hello coucou les petites lumières c'est christine de l'amour en soi j'espère que vous allez très très bien je voulais tout d'abord vous dire que j'étais vraiment désolée ce ne sont pas des excuses parce qu'on a tous besoin de moments comme ça dans notre vie mais que voilà vous expliquer pourquoi j'étais pas trop présente sur ma page en ce moment parce que je suis assez fatigué et que j'ai grandement besoin de repos d'ailleurs on m'a sommé au repos donc je suis au repos total là je parle plutôt pour mon boulot alimentaire mais voilà donc quand le corps dit stop il faut savoir faire faire un stop il faut s'écouter un peu parce que moi je suis plutôt du genre à ne pas trop m'écouter à être plutôt une fonceuse voilà donc il faut s'écouter et se reposer quand votre corps vous le réclame et c'est ce que je fais actuellement donc c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup vu ces derniers jours mais voilà c'est ça me manque de vous faire des petites vidéos donc eh bien je profite et je profite ce matin de vous en faire une puisque je suis au repos j'ai le temps de vous en faire alors je j'ai voulu vous faire aujourd'hui à nouveau une vidéo que j'avais déjà fait sur vos animaux totems et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ce qui m'est arrivé un truc assez incroyable hier je me reposais justement dans ma chambre et je bouquinais et j'étais en train de lire le manuel du chaman de je ne sais plus quel auteur je vous le présenterai sur ma chaîne d'ailleurs parce qu'il est super intéressant je l'aime beaucoup et comme je fais une initiation chamanique et bien je trouve qu'il est très approprié pour compléter tout ça et j'en étais au chapitre des animaux totems ou des alliés animaux son animal allié voilà bon ça peut porter plusieurs noms et j'étais j'en étais à ce chapitre là voilà et je m'aperçois que dans un coin de la chambre j'ai un petit insecte c'est gros d'ailleurs c'est pas un petit insecte qui me regarde et qui devait être là depuis un petit moment parce qu'il avait pris soin de faire ses petits excréments tranquillement dans le petit coin et c'était un criquet et là je me suis dit mince mais qu'est ce que tu fais là toi depuis quand tu rentrais je n'avais aucune idée en tout cas il était là dans le coin il me regardait moi je n'avais pas vu et et bon ben je me suis dit c'est le moment de le faire de lui rendre sa liberté quand même parce que je n'avais pas de raison qui reste à la maison en tout cas il n'y a rien à la maison pour que qu'il puisse rester en liberté je me suis aperçu qu'il avait malheureusement une antenne qui était cassé et là je ne pouvais pas faire grand chose malheureusement pour lui c'était vraiment impossible à réparer parce qu'elle était toute recourbée et je voyais pas comment je pouvais ranger ça d'autant que le criquet vous avez un peu du mal à le toucher puisque de suite il se met à sauter donc je l'ai remis sur le bord de la fenêtre il est resté toute la soirée là et une amie à qui je l'ai raconté m'a dit et bien écoute je pense que ce criquet avait un message à te délivrer et forcément je suis allé regarder sur internet la signification du criquet la symbolique du criquet et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir tous les messages qu'il avait à me dire donc voilà vraiment porter attention aux animaux aux insectes que vous croisez surtout lorsqu'il s'agit de d'animaux assez inhabituel qui rentrent chez vous voilà je me rappelle il ya très 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 longtemps de ça il ya quelques années mais à l'époque je n'ai je ne m'étais pas remise dans la spiritualité il était rentré une chauve souris chez moi je l'avais dans le placard je m'en souviens très très bien ça vaudra le coup que je regarde d'ailleurs quel était le message de l'époque que j'ai jamais regardé donc voilà donc du coup avec cet épisode du petit criquet à la maison qui avait un doux message à me faire passer je me suis dit tiens ce serait bien que je refasse un petit tirage sur les animaux totems sur ma chaîne puisque vous savez que les animaux on peut en avoir plusieurs dans notre vie qui nous suivent et puis il va y avoir surtout celui qui est là au moment où vous allez faire le tirage celui qui prédomine voilà celui qui a un message à vous délivrer donc je vous propose un tirage pour voir quel est le message que votre animal totem a à vous délivrer et du coup vous allez voir quel est l'animal totem qui prédomine en ce moment dans votre cheminement de vie voilà alors pour ce faire je viens de battre les cartes donc va tout faire en direct je les rebats encore une fois hors caméra parce que c'est un petit peu plus simple et puis on va sortir on va sortir cinq cartes tiens pour aujourd'hui et vous allez chacun et chacune en choisir une je vais vous laisser quelques instants pour le faire et je vous lirai ensuite le message qu'a le cet animal à vous délivrer voilà allez on en sort cinq une deux trois ouais c'est de que ça rentre tout dans le champ 4 et 5 pour que vous les voyez tout d'accord voilà je vous laisse quelques instants alors je vous mets pas de petit objet pour choisir aujourd'hui on va le faire comme ça vous allez choisir en fonction de vos ressentis donc on va prendre un toujours de la gauche on commence deux trois quatre et cinq voilà je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte et on lit tout de suite le message que l'animal totem a à vous délivrer pour aujourd'hui à tout de suite alors pour la carte numéro une si vous avez choisi la carte numéro une eh bien il s'agit de l'aigle je vais vous faire un zoom alors qu'est ce que l'aigle a à vous dire alors grand gardien du ciel et dans l'initiation chamanique pour ceux qui connaissent la roue de médecine c'est le gardien de la porte de l'est pont entre le ciel et la terre porteur de vision à l'aube une légende amérindienne raconte l'histoire de l'oiseau de tonnerre un oiseau puissant dont les yeux lancent de terribles éclairs et dont les ailes massives font venir la pluie avec un corps d'un mètre une envergure de deux mètres et une vue sept fois plus puissante que la nôtre l'aigle vole plus haut que tout autre oiseau et incarne encore aujourd'hui l'essence du grand oiseau tonnerre de tonnerre pour nombre des premières nations comme les aztèques les mayas et les indiens pueblos l'aigle symbolise le soleil le vent bassitisé messager sacré du ciel et oeil du soleil l'aigle donne le don de la vision élargie et du pouvoir céleste il emporte les prières vers le créateur et lui revient avec une vision du futur les celtes honoré aussi l'aigle comme l'allié de l'eau en raison de sa capacité unique à voir dans les profondeurs depuis les hauteurs qu'elle est courtise qu'elle quand elle est courtisée la femelle aigle prend son envol avec un objet dans ses serres un bâton par exemple et le laisse tomber pour voir si son prétendant est assez rapide et motivé pour le rattraper avant qu'ils ne touchent terre elle sait que cet exploit audacieux sera sans doute utile un jour assez petit quand ils manqueront leur envol en sortant pour la première fois du nid quand la cour nuptiale est réussie les aigles s'accouplent de la même manière à mi-chemin entre ciel et terre considéré par beaucoup comme le chef de la jante ailée l'aigle est fortement lié de par ses habitudes quotidiennes aux éléments air, eau, terre, feu et bois quand l'aigle prend son envol dans les cieux il apporte le don de la liberté née du courage de regarder au loin l'aigle éveille le visionnaire en vous il vous appelle vers des hauteurs de vos rêves les plus purs il vient vous rappeler que votre destin n'est pas de rester ligoté ou anéanti par la vie vous n'êtes pas venu supporter le fardeau du quotidien mais vous élevez avec le souffle du grand esprit ouvrir votre coeur et votre vision au delà de ce qui vous semblait autrefois réaliste ou convenable au grand champ de tous les possibles la médecine de l'aigle donne le pouvoir de construire un pont entre les aspirations et la réalité actuelle l'aigle sait qu'il y a un temps pour se percher un temps pour étudier de loin un tendre pour prendre son envol et un temps pour fondre à toute vitesse sur ce qu'on veut en vous embarquant pour un changement de vie ou une nouvelle entreprise prenez d'abord le temps de vous élever inspirer la brise des montagnes qui fait naître des visions ambitieuses avec la vue de l'aigle vous verrez clairement non seulement le champ infini des possibilités mais aussi les actions nécessaires à la réalisation de votre vision et avec cette clarté viendront l'énergie et l'inspiration pour réclamer tout ce qui forme votre rêve et davantage déplacez vous avec la grâce et le pouvoir de l'aigle et vous verrez que vous atteindrez facilement les hauteurs tout en restant enraciné dans la terre et le petit poème du sommet de mon être je vois un monde de possibilités infinies j'ouvre mes ailes et j'abandonne mes limites le grand esprit m'emmène dans les hauteurs j'emporte des visions du ciel sur la terre donc en résumé l'aigle vous demande de prendre la hauteur de voir les choses différemment si ça c'est mon interprétation à moi de voir les 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 infinies possibilités également qu'il y a enfin voilà je vais préférer vous lire directement le message parce que je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus détaillé par l'auteur et voilà là on est on n'est pas sur un animal totem on est sur l'élément air donc c'est pas un animal totem qui est venu à vous pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2 parce qu'effectivement dans ce dans cet oracle il y a aussi des des il ya des cartes des la carte des éléments je vais y arriver excusez moi et donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 voici votre réponse pensée alignement souffle intention l'air est partout subtil invisible et pourtant intimement lié à chaque pas sur le sentier notre premier souffle marque le début de votre vie et le dernier rend hommage au passage dans l'au-delà entre les deux nos échanges personnels avec l'air sont constants environ 26 mille inspirations par jour et ils influent à ils influent fluence pardon le fonctionnement le fonctionnement de notre corps notre état d'esprit et pratiquement tous les aspects de notre être pour les inuit du grand nord l'esprit de l'air est une entité douce et bienveillante qui règne sur les rythmes des mers des cieux et du vent pour les aztèques du mexique les dieu vent le dieu vent mais le soleil et la lune en mouvement pour les chinois l'air est la pure essence du qui la force vitale en inde on trouve le prana le souffle sacré de la vie pour les amérindiens le vent est une force vivante qui murmure des messages secrets des conseils à ceux qui ont les oreilles et le coeur ouvert tous les êtres sont étroitement liés par l'énergie de l'air l'air se révèle dans la puissance influence dans la puissante influence qui exerce qu'il exerce pardon sur les autres éléments je répète parce que là j'ai fait un bout de bafouillage qu'à fouillage bafouillage l'air se révèle dans la puissante influence qu'il exerce sur les autres éléments dans le règne de l'eau les courants d'air créent des vagues qui voyagent et grossit sur des milliers de kilomètres avant d'atteindre le point de non retour puis de s'abattre sur le rivage l'air est la sauvegarde du feu avec son pouvoir d'attiser ou d'éteindre les flammes sur terre et transporter les graines les parfums les chants des oiseaux et les cris des animaux prêts à s'accoupler l'air bâtit les dunes et les canyons ciselés et permet aux rayons du soleil et aux toiles araignées de traverser les grands espaces dans le règne du bois l'air fait de la musique en passant dans les arbres pollinise et échange des essences végétales essentielles et permet aux poumons de la planète de respirer l'homo latin pour respirer a donné le jour à des mots comme aspirer inspirer transpirer et esprit qu'ils parlent tous qui parle tous de la nature de ce grand don le message vous êtes déjà concentré si fortement sur quelque chose que vous en avez oublié de respirer dans votre corps a finalement atteint ses limites et vous avez réalisé consciemment ou non que dans votre détermination vous étiez refusé un élément fondamental en une seconde vous avez inspiré et cet air vous a apporté une vague d'énergie renouvelée la force nécessaire à votre entreprise l'air vient à présent vous invite à vous ouvrir et à recevoir cette vague d'énergie et d'inspiration dans votre vie en prenant la responsabilité consciente de vos pensées en tant que structure créative du monde l'air vous attire dans le royaume de l'esprit et vous rappelle que la pensée et la respiration sont très semblables on pense constamment mais automatiquement en consacrant très peu d'attention à l'influence des pensées sur l'expérience en posant son attention sur le souffle on rallume une source d'énergie positive qui se propage dans tout l'être quand on choisit ses pensées consciemment au réveil un pouvoir invisible capable de transformer le monde si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez alors examiner d'abord les pensées et les méditations qui ont contribué à ce résultat avant de vous précipiter pour essayer de changer les apparences prenez le temps de choisir des pensées qui éterrompt votre véritable désir invoquez l'élément air avec votre souffle et éveillez de nouvelles visions et de nouvelles perspectives pour guider vos pas on crée toujours quelque chose avec ses pensées qu'allez vous choisir de créer aujourd'hui à quoi allez vous donner vie recherchez un endroit calme où l'air est pur et frais ouvrez vous aux messages et aux murmures sacrés du vent la clarté amène un grand pouvoir et la petite phrase positive ou la petite prière la petite le petit poème comme vous voulez esprit de l'air purifie mes pensées et mes intentions pour inspirer la voix de mes visions je ne fais qu'un avec le souffle de la vie très beau message aussi alors si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte je vous invite à faire une petite un petit arrêt sur l'image petite pause et si vous avez choisi et bien on va lire tout de suite les messages de vos animaux de votre animal nous passons à la carte numéro 3 avec le rhinocéros blanc le rhinocéros blanc qui est quelqu'un de confiant quelqu'un qui qui fonce quelqu'un qui a une une certaine assurance une prestance pour moi quelqu'un qui n'a peur de rien c'est un animal qui représente beaucoup de force on va voir votre message stabilité confiance constance abondance des buissons et des arbres du désert un air sec une terre chaude un souffle tiède et régulier des paupières grises scie sur des yeux sombres flétant la force et la confiance le rhinocéros c'est le deuxième plus gros manifère terrestre après l'éléphant avec sa silhouette cuirassée et ses cornes d'un mètre cinquante il a une apparence agressive mais c'est en réalité un brouteurs passif et paisible arpentant les grands espaces dans le calme de sa propre compagnie les rhinocéros blancs sont l'espèce la plus paisible et la plus sociable vivant en petits groupes et communiquent à l'aide d'un éventail de grognement de grondement de renaclement de piaillement et de mugissement ils ont une ouïe très sensible un odorat très fin et peuvent courir à 50 km heure avec beaucoup d'agilité mais ils préfèrent errer seuls dans la savane et patauger dans les mars de boue pour protéger leur épiderme sensible des brûlures du soleil et des piqûres d'insectes incarnant la confiance la constance et l'abondance le rhinocéros semble se contenter de passer la plupart de ses journées dans la solitude pourtant il a il a une relation symbiotique unique avec le pique bœuf qui se nourrit de tiques sur son corps et le remercie en piaillant quand le danger approche votre message quand le rhinocéros entre dans votre monde il vous invite à inspirer profondément par le ventre et à vous rappeler calmement qui vous êtes un être plus beau et plus puissant que vous ne l'imaginez prenez le temps de vous mettre au soleil et de planter vos pieds dans la terre sentez votre lien avec toutes ces choses laisser s'ouvrir votre armure protectrice car elle sera là si vous en avez besoin mais le moment est venu de vous faire confiance et de prendre position avec assurance dans le monde le talent du rhinocéros vient rappeler que si la vie demande parfois des actes décisifs la plus grande force consiste à assumer sa personnalité et ses talents et d'exuder en quelque sorte sa propre présence la clé pour éviter les luttes de pouvoir avec autrui et de se mettre en paix avec le pouvoir qui réside au fond de soi prenez le temps de contempler les choses dans la solitude profiter du réconfort et de la sainteté de votre propre compagnie ne vous inquiétez pas de vous élever jusqu'au plan supérieur le moment requiert de puiser dans l'énergie et l'abondance terrestre de vous nourrir des simples plaisirs de la vie et des éléments comme le soleil et l'eau trouver votre propre version du bain de boue de rhinocéros et offrez vous une vraie reconstitution après vous pouvez aller très bien faire un bain de boue ça existe quand vous retournerez dans le monde chercher d'abord à passer du temps avec ceux qui vous rendent le mieux hommage et qui reconnaissent vos contributions uniques faites part de vos besoins et vos à vos alliés les plus proches et veillez à respecter les besoins souvent tu d'autrui rester ouvert aux collaborations inattendues émanant de ceux dont les talents complètent les vôtres quand s'instaurent des relations créatrices chacun apporte une part spéciale au collectif et tout se renforce et votre petit poème je suis ici pour m'exprimer avec force dans le monde je rends hommage hommage à mes talents et aux talents d'autrui je me reste avec force et je me déplace avec confiance mon plus grand pouvoir est l'expression naturelle de ce que je suis donc moi ce que je ressens c'est vrai que je n'ai pas dit pour les deux autres moi ce que je ressens c'est que vous vous êtes un petit peu perdu vous avez manqué de confiance ces derniers temps et que ce rhinocéros blanc est venu vous rappeler que de est venu vous rappeler de vous rappeler justement de quelle belle âme vous êtes et de la puissance que vous avez on est souvent bien plus grand qu'on ne l'imagine et quand on arrive à se connecter à son âme et bien on retrouve cette grandeur divine vraiment donc voilà le rhinocéros vous dit que vous avez été blessé vous avez manqué de confiance alors c'est peut-être bien de ce de se mettre dans la solitude de ce de s'accorder du temps pour soi de sortir un petit peu du tumulte de la vie pour pour se retrouver se recentrer mais mais vous pouvez retourner dans la vraie vie entre guillemets retourner dans le monde et et restez avec les gens qui vous correspond ce qui vous aime ce qui savent qui vous êtes et ce qui vous aime pour ceux que vous êtes voilà moi ce que je ressens sur sur cette carte alors on passe maintenant à la carte 4 qui est la baleine bleue à la baleine bleue elle est magnifique aussi c'est une c'est un animal qui a qui est magnifique qui a une maîtrise de d'elle même alors on est sur la carte numéro 2 donc on est dans l'élément haut là bien sûr oui c'est vrai que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que les animaux étaient bien entendu classés par par éléments donc le rhinocéros on est sur l'élémentaire ça va de soi et notre notre belle belle aigle lui et l'air la carte qui est en numéro 2 évidemment font partie de l'élément air là on est dans l'élément haut avec la quatrième carte comme ça on visite un petit peu tous les éléments alors unité résonance magnificence maîtrise les baleines vivant paix sur la terre depuis 50 millions d'années elles font partie intégrante de l'équilibre biologique de la planète et elles fournissent un monde un modèle idéal à la sagesse intuitive à la communauté et à la communication leur coutume paisible et leur empressement à communiquer avec les humains malgré le manque de respect qu'elles essuient souvent démontre un niveau de maîtrise et de bienveillance auquel aspire les plus grands maîtres avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids de 200 tonnes la baleine bleue est la créature la plus grande et la plus puissante de la planète pourtant elle est aussi parmi les plus douces et les plus mystérieuses on a des aperçus de cet animal incroyable quand il fait surface pour respirer mais on en sait très peu sur ses trajets en profondeur et ses grandes migrations son champ et le son animal le plus puissant mais il était mis sur une fréquence inaudible pour les humains les scientifiques parce que pensent que le champ de la baleine s'il n'était pas arrêté par les masses terrestres pourrait faire le tour du globe pour revenir à son émettrice les baleines voyagent souvent en petit nombre sur de longues distances mais leur champ en tissant un réseau de résonances soniques à travers les eaux de la planète les gardent en lien étroit avec les unes les unes avec les autres dans les légendes de nombreux peuples aborigènes la baleine symbolise le commencement la création de toute vie la naissance et la renaissance nombre de cultures considère encore les baleines comme des êtres divins quand le corps d'une baleine ou d'un dauphin s'échoue sur les rivages du ghana ou du viet ou du vietnam celui qui le découvre doit prendre le deuil comme un frère et l'enterrer cérémonieusement le message il a quelque chose d'immensément puissant à être en présence des baleines si vous vous êtes déjà trouvé sur un bateau au moment où une baleine faisait surface pour respirer vous avez ressenti un émerveillement reflété dans les yeux de tous les témoins de cet événement nombreux sont ceux qui disent qu'un simple contact visuel avec une de ces grandes créatures marines a suffi à changer leur vie pourquoi cela peut-être parce que les baleines dans leur immensité leur grâce nous donne un aperçu d'un aspect plus vaste et profond de notre être de notre propre être elles éveillant nous une conscience aussi ancienne qu'elle elle nous rappelle le champ de notre âme entremêlée dans le grand champ de la création elle nous pousse à rechercher la beauté l'harmonie et l'équilibre elle nous rappelle ce que nous sommes vraiment la grande baleine bleue nous apporte vous apporte un message vous êtes un être de maîtrise et d'immensité votre présence dans le monde contribue grandement au champ de la création vous n'avez besoin de vous défendre contre rien ni personne vous devez seulement rester concentré sur l'expression pure et simple de votre lumière respirer et répandre vos trésors dans le monde la baleine vous contemple avec le même émerveillement que vous votre âme est plus profonde que l'océan vous ne risquez rien à nager dans ces eaux autorisez vous à plonger en profondeur sous la surface des vagues mentales dans les courants émotionnels jusqu'à l'immensité tranquille de votre coeur le grand esprit de la baleine vous y accueille et vous chantez un champ de paix de maîtrise consciente c'est votre champ acceptez le épousez le vivez le soyez ce champ et votre petit petit message divin je ne fais qu'un avec mon but divin conscient éveillé relié à la vie depuis le centre serein de mon être mes pensées mes actes apportent la paix et l'équilibre au monde très beau message aussi pour la baleine bleue écoutez moi j'ai pas choisi de cartes pendant le tirage mais cette carte me parle vraiment ça a dû s'entendre quand j'ai lu le message j'étais complètement complètement sous le coup de l'émotion me demandez pas pourquoi enfin moi je sais pourquoi mais elle me elle a vraiment raisonné en moi cette carte mais vraiment vraiment et pour la cinquième carte eh bien on est à nouveau sur un élément puisqu'on est sur l'élément eau cette fois l'eau qui fait partie donc des de tout ce qui est la vie l'expression de vie les émotions les sentiments voilà l'eau l'eau nous amène beaucoup de choses nous amène enfin moi ça je mets souvent moi principalement l'eau c'est vrai que pour moi c'est surtout les émotions mais ça peut être quand même pas mal de choses enfin en attendant si on avait pas d'eau on ne pourrait pas vivre parce qu'on peut vivre plusieurs jours sans manger mais pas pas sans eau par contre et ça c'est pour tous les êtres vivants sur cette planète alors l'eau et le sang vital de notre planète elle donne le bon rythme elle force elle va elle forge les valets elle véhicule l'énergie et la substance et la subsistance pardon née de la vapeur refroidie des anciens feux des volcans l'eau couvre plus de 70% de la surface du globe et constitue près de 90% de notre corps nous sommes des êtres aquatiques vivant sur une planète aquatique des minuscules cristaux de glax au pic des montagnes en passant par le coeur silencieux des profonds océans l'eau est la détentrice la gardienne et la source de vie des nuages orageux en cascade et aux sources fraîches qui jaillissent des profondeurs de la terre-mer l'eau purifie renouvelle et met en contact l'eau renverse les obstacles contourne les écueils détruit les montagnes et éveille la vie comme moyen de transmission ultime des sons et des vibrations l'eau de notre planète véhicule les champs de migration des baleines et honore les prières de ceux qui murmurent sur ces rivages utilisés par de nombreuses cultures pour célébrer des cérémonies et des rites de passage l'eau nous révèle les secrets des cycles de la vie et nous met en contact avec le rythme rythme de notre voyage de retour chez nous et votre message dans la vie moderne on est facilement dépassé par ses rôles ses responsabilités ses projets on se surprend à lutter pour se frayer en chemin avoir soif de sens et d'épanouissement sans réaliser qu'une rivière d'expression naturelle court près de soi qu'un océan de possibilités s'ouvre devant soi qu'un puits infini existe en soi attendant de montrer le chemin l'eau coule dans votre vie pour vous inviter à déposer vos fardeaux mondains et à ouvrir votre coeur au courant puissant et au pouvoir créateur des émotions tout comme les gouttes de pluie trouvent leur chemin à travers le ciel et les arbres pour rejoindre un minuscule tourant de montagne qui se jettera un jour dans la mer l'eau guide vos pas depuis vos visions tranquilles jusqu'à la pleine réalisation de vos rêves non pas avec force et tension mais avec un flot naturel et puissant qui tel un compas intérieur vous appelle à revenir à votre être véritable si vous vous sentez bloqué confus incertain face aux mesures à prendre à porter vos questions à l'eau observez son cours gracieux naturel et puissant laissez-la être votre professeur et contemplez les infinies possibilités qui vous attendent c'est une période de grande créativité l'eau honore votre parcours et vous accueille dans ses profondeurs célébrez cet instant comme une bénédiction un rite de passage qui ouvre la voie à une fraîche vague d'expression approchez vous de l'eau faites par à l'eau de vos prières de vos intentions et de votre gratitude je ne fais qu'un avec l'océan de la vie je coule avec la rivière de tous les possibles et je chante mes chansons avec les marées ô des vines passe par mon corps et apporte le don de la vie à tout mon être et bien écoutez quelle que soit la carte que vous avez choisi je trouve que les messages ont été magnifiques pour chacun d'entre vous je vous remontre à les cartes de près vous n'avez peut-être pas vu voilà on avait deux cartes d'air deux cartes d'eau et une carte terre aujourd'hui voilà bah écoutez j'espère que ce petit cette petite guidance improvisée vous a plu vous a apporté des réponses bien entendu certaines cartes ont pu comme moi résonner en vous au moment de la lecture pour faciliter la lecture d'ailleurs je vais mettre en dessous pour chaque carte le temps pour que vous puissiez retrouver aller directement à votre choix pour pas avoir à tout écouter mais parfois je vous invite à le faire parce que d'autres cartes peuvent résonner en vous et voyez c'est ce qui s'est passé avec pour moi avec la baleine bleue que j'ai vraiment voilà qui a vraiment résonné en moi qui m'a rempli d'émotions et voilà donc je vous souhaite une belle journée mes petites lumières je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage guidon sous présentation je vais vous présenter le livre du chaman tiens je pense que ça va plaire à certaines personnes je vous dis à très bientôt je vous embrasse plein de bisous et portez vous bien prenez soin de vous surtout à bientôt au revoir